En cette fin de mois de novembre, l'actualité est chargée pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur voit son projet de loi immigration être examiné en commission des lois à l'Assemblée nationale depuis ce lundi 27 novembre. Il suit également avec attention l'avancée de l'enquête autour de la mort de Thomas, 16 ans, intervenu lors d'une fête de village à Crépole, dans la Drôme. Les prénoms et noms de huit agresseurs supposés ont été repartagés sur X par Eric Zemmour. Gérald Darmanin a voulu cacher ses noms. Chacun comprendra pourquoi. Le peuple français est un peuple lucide, a ajouté le président de Reconquête, le 24 novembre dernier. Ses propos ont été considérés comme une insulte raciste personnelle par Gérald Darmanin, présent dans la matinale de France Inter, ce mardi 28 novembre. Vous savez pourquoi il le dit. Mon deuxième prénom, si estime Oussat. Je suis petit fils de combattants français qui viennent d'Algérie. Il ne le fait pas par hasard, a ainsi estimé le membre du gouvernement au sujet des déclarations d'Eric Zemmour sur son compte X. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Gérald Darmanin répond à l'accusation d'Eric Zemmour au moment de son arrivée au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait exprimé sa fierté d'être un petit-fils d'immigrés et ainsi d'être amené à servir notre beau pays. Un sentiment qu'il partage encore des années plus tard, est confirmé sur les ondes de France Inter, ce mardi 28 novembre, moi, je m'en enorgueilli d'avoir un deuxième prénom qui s'appelle Moussa. Mes deux grands-pères viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Pourtant, je pense être patriote, profondément français, et ils ont fait un petit-fils qui sert la République. Par ailleurs, le locataire de la place Beauvau a tenu à répondre à Eric Zemmour sur sa non-divulgation des prénoms des supposés agresseurs de Thomas, ce n'est pas moi, jamais et en aucun cas, qui donne les prénoms, les noms et adresses des personnes. C'est-il le procureur de la République ? Crédit photo, capture d'écran France Inter. C'est-il le procureur de la République ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501